Salut à tous et à tous ! Si vous avez manqué la partie 1 de cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite de l'écran. Aujourd'hui on se parle de la suite, j'ai 5 autres astuces pour vous idéales, vous l'avez compris donc si vous êtes un débutant. Et j'ai envie de vous dire, même si vous êtes un crack de powerpoint, n'hésitez pas à rester parce que vous allez peut-être apprendre des choses. Je dis ça, je dis rien. J'ai 2-3 astuces de pro pas piquer des hentons. Et on commence tout de suite avec la suppression d'arrière-plan. On en avait déjà parlé dans différentes vidéos mais pour moi c'est tellement un incontournable que je suis obligé de refaire le point sur cette fonctionnalité que je trouve géniale. Double-cliquez sur la photo dont vous voulez supprimer l'arrière-plan. L'onglet format de l'image apparaît alors. Rendez-vous tout à gauche du ruban et vous trouverez donc la fonctionnalité supprimer l'arrière-plan. Lorsque vous cliquez dessus, l'intelligence artificielle fait déjà pas mal le job et sélectionne ce qu'elle estime être le sujet principal de la photo. Et pour info donc, la partie rose c'est ce qu'elle va supprimer. Rose, oui d'accord. Mais vous pouvez bien sûr avec ces outils décider des zones que vous voulez garder ou des zones que vous voulez enlever. Cliquez sur l'un des deux outils puis cliquez et faites glisser votre souris sur les zones que vous voulez garder ou enlever. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur sauvegarder les modifications et le tour est joué. Utilisez un guide. Pour répartir de façon homogène vos différents éléments, que ce soit des photos, des icônes, des graphiques ou bien de façon plus basique, des zones de texte, je vous conseille d'utiliser des guides. Pour cela rendez-vous dans l'onglet affichage et dans la section afficher, juste ici vous trouverez différents éléments à cocher, ce qui fera apparaître ou disparaître des repères qui vous seront très pratique pour composer votre diapositive de façon claire et homogène. Vous pouvez également décider de créer vous-même votre quadrillage et là c'est une chouette petite astuce que je m'en vais vous donner. En fait le fait d'avoir ces repères ça vous aide énormément bien sûr mais personnellement j'ai tendance à trouver ça un peu fouillis. Déjà parce que vous voyez que les repères passent au dessus des images donc ça a tendance à rendre la mise en page pas très claire. Ce que je vous propose c'est tout simplement d'aller dans l'onglet insertion, d'aller dans tableau, d'aller ensuite dans insérer un tableau. Ici bon vous rentrez le nombre de colonnes et de lignes que vous voulez. Moi pour l'exemple je vais prendre 12 colonnes et 8 lignes. J'appuie sur ok. On vous propose un tableau déjà présenté de cette manière donc vous pouvez venir l'agrandir comme ça pour qu'il prenne l'intégralité de la diapositive. Bon là maintenant on voit rien évidemment et vous pouvez venir dans style de tableau sélectionner celui-ci c'est à dire aucun style gris du tableau voilà là vous avez actuellement la grille du tableau qui s'affiche encore une fois ça passe au dessus de tout le reste donc ça fait encore un peu fouillis mais vous pouvez aller dans l'onglet mise en page et ici décider de le reculer en arrière-plan. De sorte que vous pouvez maintenant facilement agencer vos icônes, vos photos, vos zones de texte en fonction d'un quadrillage que vous avez vous même dessiné. D'autant que powerpoint vous aide à les disposer convenablement grâce à l'outil magnétisme. Il vous aide également à les disposer en fonction des espacements que vous laissez entre deux éléments de votre diapositive. Bref c'est super pratique et si jamais vous voulez les placer plus précisément et en fonction donc de votre grille vous pouvez laisser la touche alt enfoncée et l'outil de magnétisme cessera d'intervenir. Vous pourrez donc vous aider uniquement de votre grille pour disposer vos différentes photos. Bon ici c'est pas forcément ce qu'il y avait de mieux à faire pour cette présentation mais vous avez saisi l'idée vous pouvez évidemment augmenter le nombre de colonnes ou le nombre de lignes en fonction du nombre d'éléments que vous avez à positionner sur votre slide. En faisant un clic droit ici et en allant dans ces options juste là ou bien en allant dans l'onglet mise en page et vous retrouverez toutes vos options ici. Pour vous y retrouver encore une fois n'oubliez pas d'activer le volet de sélection qui vous indique tous les éléments qui se trouvent sur votre page en incluant bien évidemment les groupes que nous allons voir tout à l'heure et surtout avant de lancer votre présentation n'oubliez pas d'enlever votre tableau ou en fait tout simplement de le masquer. Sélection multiple et aligné. Pour bien répartir les différents éléments de façon homogène il existe une autre technique qui est plus automatique disons plus mécanique mais qui vous permet de gagner pas mal de temps. En laissant la touche shift enfoncée alors shift c'est mage hein. En laissant la touche shift enfoncée donc faites une sélection multiple des différents éléments que vous voulez organiser. Allez ensuite dans l'onglet format de l'image et ici tout à droite vous avez le menu déroulant aligné. Dans ce menu vous avez différentes options qui vous permettent d'aligner tous les éléments que vous avez sélectionné en haut. en bas à gauche à droite au centre. Distribuer équitablement. Maintenant que vous avez vos différents éléments bien alignés vous pouvez les distribuer de façon équitable sur la page. Pour cela il vous suffit de trouver la bonne place pour votre première photo et pour la dernière. Ensuite sélectionnez l'intégralité de vos photos allez dans l'onglet format de l'image puis dans le menu déroulant aligné juste ici. Et ensuite vous voyez ces deux options. Distribuer horizontalement. Distribuer verticalement. Ici donc je veux que la distribution se fasse horizontalement. On va également vérifier qu'ils sont bien alignés en haut. Hop voilà. Et maintenant j'ai donc bien mes quatre photos alignées et à distance égale les unes des autres. Groupe. Une fois que tous vos éléments sont bien alignés vous allez pouvoir les grouper. Dans ce cas précis je vais sélectionner une icône avec le cercle qui correspond juste en dessous. Ensuite je vais vérifier qu'ils sont bien alignés au milieu et centré. Et enfin soit dans l'onglet format de l'image soit en faisant un clic droit je vais pouvoir venir sélectionner l'option grouper. De cette manière quand je vais déplacer un élément il se déplacera avec tout son groupe. Et vous pouvez bien sûr grouper les différents groupes entre eux et faire des groupes de groupes. J'adore les groupes. Blague à part l'intérêt c'est avant tout de s'y retrouver plus simplement notamment dans le volet de sélection juste à droite. Vous voyez que tous les groupes que j'ai pu faire comme je vous le disais tout à l'heure se retrouvent ici noté de cette manière c'est à dire là j'ai un groupe contenant toutes les icônes et tous les cercles. Et ici j'ai mes sous groupes et je peux venir les masquer les faire réapparaître quand bon me semble. Et une fois que tout est bien en place et que j'ai plus envie que ça bouge et il me reste plus qu'à masquer tous les groupes groupés. Et je peux venir cliquer sur le cadenas juste ici pour bloquer leur position. Changer de look à le vôtre celui de votre diapositive. L'avantage d'avoir Microsoft 365 c'est d'avoir accès à idées de conception. Idées de conception c'est cet outil génial géré par une intelligence artificielle qui va vous proposer des agencements super design pour vos diapositives dès l'instant où vous intégrez des éléments. Cette intelligence artificielle va vous proposer plusieurs possibilités d'agencement et vous allez même pouvoir affiner la conception de votre diapositive. Je m'explique. Commencez par insérer deux images et un texte par exemple et vous devriez voir apparaître idées de conception automatiquement. S'il n'apparaît pas pas d'inquiétude vous le trouverez tout à droite de l'onglet accueil. Idées de conception vous propose alors différentes manières d'agencer vos éléments sur la diapositive. Vous pouvez cliquer sur la proposition qui vous intéresse et tout en étant sur votre diapositive redesignée, fermée et rouvrez ensuite idées de conception. L'intelligence artificielle va alors vous proposer des variantes de cette diapositive ce qui fait que à chaque fois que vous allez recommencer l'opération l'outil vous proposera une conception toujours plus proche de ce que vous imaginez. Zoom de résumé. On en avait également parlé dans une précédente vidéo il y a un effet que j'adore et qui s'appelle Zoom de résumé. Il s'agit tout simplement d'un sommaire interactif qui fait que à chaque fois que vous cliquez sur une des parties annoncées dans le sommaire vous êtes renvoyé directement à la section correspondante dans votre présentation. En gros si vous avez bien segmenté votre présentation en grande partie et sous partie vous allez pouvoir épater la galerie et ce dès la première diapositive. Allez dans l'onglet insertion puis dans Zoom et enfin Zoom de résumé. Ensuite il ne vous reste plus qu'à choisir les grandes parties que vous voulez afficher dans ce sommaire et à organiser voire modifier les vignettes qui correspondent à chacune de ces sections. Le gros gros avantage de cette méthode c'est que d'une part les spectateurs auront une vision claire et organisée de la présentation et ce dès la première diapositive. Et d'autre part lorsque vous terminez une section de la présentation, par exemple la dernière diapositive de la partie 1, vous reviendrez automatiquement sur la page du sommaire. Ça vous permet d'avoir une slide pour temporiser votre présentation. Ça vous permet aussi de demander s'ils ont bien compris, s'il y a des questions, avant de cliquer sur la partie suivante et de passer donc à la suite de votre présentation. Toujours pratique d'avoir une petite slide pour temporiser. Enregistrez votre présentation pour vous améliorer. Pour terminer, entraînez-vous. 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 Mais vraiment, entraînez-vous à faire votre présentation. Mais entraînez-vous avec l'onglet enregistrer pour être plus efficace. Vous pourrez enregistrer votre présentation. D'une part, ça vous permet de la chronométrer, mais aussi ça va vous permettre de vous voir en train de la présenter. En effet, si vous avez une webcam, elle sera active pendant la durée de la présentation, ce qui vous permettra de vous améliorer à la fois dans votre discours, mais aussi dans votre attitude physique. On sourit, on s'adresse à son auditoire, on évite de se dandiner si on est debout et on reste bien fixe, souple quand même. On n'est pas des bâtons, on n'est pas des poteaux, on n'est pas des piquets. Et n'oubliez pas que vous pouvez ajouter des notes pour chacune de vos diapos en faisant apparaître la fenêtre de notes. Vous aurez alors de quoi vous aider pendant la présentation pour être sûr de ne rien oublier. Alors, des notes style bullet point, d'accord ? Mettez-moi les grandes lignes, n'allez pas m'écrire des tartines et des tartines de texte dans lesquelles vous allez vous perdre pendant la presse. Avec toutes ces astuces, vous allez nous faire de magnifiques présentations, j'en suis sûr, surtout si vous êtes allé voir nos autres vidéos. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce qui vous a le plus aidé dans celle-ci. Et d'ailleurs, si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner ici et sur la chaîne méga sur laquelle Oversmash vous dévoile tous les secrets de l'Xbox. Et quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin de votre PC. Ciao !